Chers téléspectateurs, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour conclure cette série qui consiste à nous donner des directives sur comment se préparer pour le scellement, le grand cri et la crise finale. Nous allons maintenant voir la dernière partie quant à ce que nous aurons à vivre en tant qu'habitants de cette planète, ce qu'il en sera des derniers instants. La Bible nous le dit et c'est cela la crise finale. Il nous faudrait nous préparer. Nous avons vu que le grand cri, c'est cet appel final qui est lancé aux habitants de la terre pour demander à tout un chacun de prendre une position résolue derrière l'agneau, derrière Jésus. Identifiant son maître clairement, celui qui est mort à la croix, pour échapper à la domination des démons qui gèrent Babylone. Et Dieu va frapper Babylone. Il a dit que Babylone est ivre du sang des saints pour montrer que Babylone n'est pas une sainte. Et c'est pourquoi il faut en sortir. Alors, la réalisation du grand cri va occasionner une décantation de l'humanité en deux clans. Hélène White dit ceci. « Nous sommes à la veille de la crise finale. Les jugements de Dieu se succèdent rapidement. Et on l'a constaté ces jours derniers. Incendie, inondation, tremblement de terre, guerre meurtrière. Tout cela ne doit pas nous surprendre. Car l'ange de miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. » C'est tiré de service chrétien, page 64. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Ouragans, orages, tempêtes, incendies et inondations, désastres sur mer et sur terre se succèdent sans interruption. La science cherche envers à les expliquer. Les signes qui se multiplient autour de nous et qui nous annoncent le retour prochain du Fils de Dieu sont attribués à toute autre cause qu'à la véritable. Les hommes ne peuvent apercevoir les anges qui retiennent les quatre vents afin qu'ils ne soufflent pas jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Mais lorsque le Seigneur leur ordonnera de laisser les vents souffler, alors se produira un conflit indescritible. Service chrétien, page 65, paragraphe 3. Oui, nous allons vers cette crise finale. Lorsque les démons vont prendre le contrôle de l'humanité qui n'aura pas voulu se soumettre au contrôle de l'Esprit Saint. Et là, il est dit, ils vont se liguer les uns contre les autres sans trop tuer et on va assister à un conflit indescriptible, généralisé. Satan étudie la Bible avec soin, sachant qu'il a peu de temps. Il s'efforce de contrecarrer partout l'œuvre que le Seigneur accomplit sur la terre. C'est dans Service chrétien, page 68, verset 2, qu'il est dit que Satan étudie la Bible avec soin. Et cela est vrai, puisque lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, cela fait 2000 ans, il connaissait bien l'Ancien Testament. Quand il a pris le psaume 91 que les chrétiens utilisent aujourd'hui pour le chasser, il va prendre le même psaume pour piéger Dieu lui-même. Car Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Si Satan peut prendre la Bible pour piéger Jésus, c'est qu'il connaît la Bible. Mais nous devons connaître la Bible mieux que lui et le transcender en appliquant la Bible qu'il ne peut pas appliquer. Quand Satan retire de la parole, des parties pour affaiblir la parole, c'est comme une épée ébréchée. Mais l'enfant de Dieu reçoit la parole de Dieu dans son intégralité et marche d'après, ainsi dit l'Éternel. Là, c'est une épée tranchante à deux lames. Ancien et Nouveau Testament est efficace pour pénétrer l'esprit et pénétrer les démons également, jugeant les sentiments et les pensées du cœur. Oui, si nous acceptons cette parole et l'étudions mieux que Satan, Satan ne saurait nous dépasser. Car l'Esprit Saint connaît la Bible mieux que Satan. Il pourrait nous donner lumière au-dessus des mensonges de l'ennemi. Et il ne saurait nous circonvenir parce que nous serons sous la conduite du Saint-Esprit qui nous aura scellés. Satan cherche à tenir le peuple de Dieu dans l'inaction, à l'empêcher de répondre la vérité, afin qu'il soit pesé et trouvé trop léger. Nous l'avons dit, nous vivons en plein jugement préliminaire. Et voici le jeu de Satan. Empêchant ceux qui ont la vérité de répondre cette vérité pour que Dieu les juge indignes du royaume. Parce qu'ils n'auront pas intégré la loi du service qui consiste à partager la vérité, aider l'autre à bénéficier du salut. Comme l'homme de la parabole des talents qui aura serré son talent en terre et qui sera jeté dehors. C'est cela. Satan nous empêche de répondre la vérité pour que nous soyons mis dehors par qualificatif de méchant serviteur. Ne perdons pas du temps chez Dieu sans servir Dieu. Si nous sommes chez lui, alors servons-le avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux qui s'abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions vraiment pas à notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. Et je peux l'affirmer. J'ai eu l'occasion en rêve de voir les deux démons qui sont chargés de me perdre. Mais je sais aussi que j'ai deux anges de Dieu chargés de m'accompagner et de me porter. Et Dieu a fait savoir à ma mère que mes anges vont me porter pendant toute ma vie. C'est pourquoi je n'ai pas peur des deux chargés de me perdre. Mais je sais que, comme il est dit dans Hébreu 1, verset 14, les anges de Dieu qui me gardent sont envoyés pour me sauver. Car il est dit au psaume 34, verset 8, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et même si je serai touché par quelque chose, mais la casse est limitée parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et dans somme 34, verset 20, il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'a délivre toujours. Voici ce à quoi servent nos anges gardiens. « Oui, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. S'il me faut traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduilles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu nous a plantés dans sa maison. Nous devons demeurer dans sa maison. Mais comme on l'a vu, nous tenons prêts. Et jusqu'à ce que nous mourions, que nous nous endormions dans les bras de Jésus, notre fidèle et bon berger, il est notre vie, il est notre résurrection, il nous ressuscitera le moment venu si nous passons par la mort avant sa venue. Mais si nous sommes vivants pour sa venue, il nous faudrait prendre garde à ce qui va être dit maintenant. Car la porte de la grâce qui est ouverte aujourd'hui se fermera. Et voici comment. Dans l'Apocalypse 22, versets 11 et 12, Jésus ayant fini le jugement de son peuple, jugement des vivants, va dire « Que celui qui est injuste soit encore injuste. » C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé à se préparer pour le ciel, mais comme vierge folle, n'a pas achevé. Il est laissé dehors. « Que celui qui a souillé se souille encore. » Ici, c'est le cas de celui qui a entendu l'évangile, mais n'a pas cru que c'était important et utile de le recevoir dans sa vie et de s'y conformer. À continuer sa vie de pécheur. Là, il reste souillé et il va continuer à pécher étant sous le contrôle des démons. Et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce troisième groupe de personnes, ce sont ceux qui auront permis à Jésus de transférer en eux son caractère juste, au point qu'ils ont été justifiés, mais ils ont été aussi sanctifiés. L'image de Dieu est reproduite en eux. Ils continuent dans la sainteté parce que maintenant, ils sont déclarés aptes à franchir le sol du ciel, le seuil de l'éternité. Ainsi, Jésus nous dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Jésus vient très bientôt, chers amis auditeurs. Nous voyons effectivement autour de nous les signes de la fin se dérouler, tout comme la Bible l'avait annoncé. Et aujourd'hui, c'est un rappel pour nous dire, la fin est proche. Le jugement des vivants va bientôt prendre fin et qu'il nous faut être prêts, comme Jésus l'a dit, « Tenez-vous prêts. » Avant que la porte de la grâce ne se ferme, Jésus nous convie à lui ouvrir la porte de notre cœur, de notre volonté pour entrer dans une collaboration divino-humaine sans faille afin que Jésus en nous implante son divin caractère, nous couvre de sa robe de justice et puisse être notre avocat, défenseur, dans le tribunal du ciel. Et il nous dit, si nous croyons en Dieu et si nous l'écoutons, nous allons ne pas venir en jugement, en personne bien sûr, mais nous passerons de la mort à la vie parce que nous aurions permis à Jésus, notre avocat, de prendre tous nos péchés et de les remettre à Satan. Voilà pourquoi nous ne viendrons pas en jugement parce que tout va transiter par Jésus pour aller à Satan. Mais si Jésus n'a pas pu faire ce travail en nous et pour nous, nous aurons à comparaître debout directement devant le tribunal de Dieu après les mille ans avec les démons pour pouvoir entendre le verdict final qui est la mort éternelle. Ce n'est pas le souhait de Dieu pour personne. Ce n'est pas mon souhait ni pour moi, ni pour vous. c'est pourquoi je partage l'évangile éternel qui est source de salut pour nous aujourd'hui. Saisissons la grâce et que la grâce soit efficace dans notre vie pour la transformation et nous rendre à l'image de Jésus. Prions notre Sauveur. Notre Père, le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, le Dieu très haut, tu as fait un plan de salut merveilleux et tu le mets à exécution. Tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Tu nous as fait savoir ces choses et tu voulais simplement que nous acceptions de renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus pas à pas afin qu'il puisse achever son œuvre de transformation dans notre vie mais que collaborant aussi avec lui, nous puissions aider d'autres à entrer en connexion avec Jésus afin que tu trouves un peuple nombreux prêt à tendre Jésus pour décoller en vue de l'éternité. Que cette belle œuvre qui a commencé, tu puisses l'achever afin que quand Jésus dira « Son effet, nous soyons parmi les justes et les saints ». Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501